Je travaille au Grand Brûlé. Donc, ça, moi, j'avais fait mon stage en me disant que c'est une spécialité exceptionnelle. Fait que, si on va appliquer, j'ai eu la chance de l'avoir. Et puis, suite à mon stage, j'ai adoré, j'ai tellement aimé. J'ai pris soin d'un patient qui, bon, il avait les brûlures, les mains, visage, tout. Ça allait quand même bien, donc au moins, c'était pas qu'il allait défigurer ou quoi que ce soit. Mais c'était plus le côté douleur qui était difficile dans cette situation-là. Puis le monsieur, il avait tellement mal, mon Dieu, que je me sentais à la limite mal parce que je devais faire des soins, puis au point où il en pleurait, là. Puis j'étais, mon Dieu, c'était vraiment difficile. Mais tu sais, on essaie toujours de l'accompagner, essayer de rendre ça le plus, bien, pas le plus agréable, mais plutôt le plus tolérable possible. Puis ça m'avait surpris parce que, comme on ne sait pas toujours, les patients vont verbaliser certaines choses. Puis on se dit, est-ce qu'on fait ça pour rien? Mais on se donne quand même. Mais là, le monsieur a fait, mon Dieu, c'est-tu un critère d'être comme gentil, pour travailler au Grand Brûlé, parce que vraiment, toute l'équipe, malgré tout, moi, je me disais, mon Dieu, je viens de le faire fleurer. Puis tu sais, il appréciait vraiment ses soins. Puis en fait, il m'avait vraiment dit clairement que c'était la différence dans son expérience. Donc, tu sais, je me dis, si au moins, nous, on est capable d'apporter ça, les soins, il faut les donner. On n'a pas de façon de contourner ça. Mais moi, le soir après ça, je me suis couchée, puis je me suis dit, bon, bien, tu sais, on dort bien la nuit, parce que je trouve que j'ai fait une différence. Puis c'était quand même très valorisant, je trouvais. Il ne faut pas faire à semblant. Je pense que les gens qui veulent travailler auprès de patients, ça paraît, c'est naturel, ça va de soi. Travailler avec les patients aussi, c'est très gratifiant. Donc, je pense que quelqu'un qui n'est pas à sa place nécessairement ou ne sait pas ce qu'il veut faire, je pense que ça paraît. Puis ça va être difficile pour son entourage, tout comme pour lui. Mais en même temps, l'équipe est très diversifiée. Donc, c'est intéressant de voir comment chacun a comme ça son ingrédient à apporter à l'équipe. Puis ça fait en sorte qu'il faut un peu de tout le monde pour une équipe qui fonctionne bien. En voyant à quoi les gens passent au travers, des fois, je me dis que nous, en tant que personnes, des fois, on se plaint le vent de plein. Je pense que de côtoyer la douleur, ça permet un peu de remettre les choses en perspective, qu'est-ce qui est important. Souvent, les gens, ils suivent la routine de l'hôpital, ils sont souriants quand même. Donc, je pense que travailler dans ce domaine-là, ça nous permet de grandir en tant que personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada